Psaume 105 Psaume 10 De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham et de son serment à Isaac, il l'a établi comme une prescription pour Jacob, pour Israël en alliance éternelle, disant « Je te donnerai le pays de Canaan comme héritage qui vous est échu ». Ils étaient alors en petit nombre, peu de choses, et ils séjournaient là. Ils s'en allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple, mais il ne permit à aucun homme de les opprimer. Il fit des reproches à des rois à leur sujet « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Il appela la famine sur le pays. Il leur retira la miche de pain. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les entraves. On le mit au fer jusqu'au temps où sa parole s'accomplit et où la déclaration de l'Éternel lui fit surmonter l'épreuve. Le roi donna l'ordre de le relâcher, le maître des peuples, le fidélier. Il lui donna la place de seigneur sur sa maison et de maître de tout ce qu'il possédait. Pour contraindre à son gré ses ministres et rendre sages ses anciens, alors Israël vint en Égypte et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur et alors ils eurent de la haine pour son peuple et traitèrent ses serviteurs avec perfidie. Il envoya Moïse, son serviteur, et à Aaron, qui l'avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des signes au milieu d'eux, des prodiges dans le pays de Cam. Il envoya des ténèbres et amena l'obscurité et ils ne furent pas rebelles à sa parole. Il changea leurs os en sang et fit mourir leurs poissons. Leur pays grouilla de grenouilles jusque dans les chambres de leur roi. Il dit et parurent les mouches venimeuses, les moustiques sur tout leur territoire. Il leur donna pour pluie de la grêle des flammes de feu dans leur pays. Il frappa leurs vignes et leurs figuiers et brisa les arbres de leur territoire. Il dit et survinrent les sauterelles, des grillons sans nombre qui dévorèrent toute l'herbe de leur pays, qui dévorèrent les fruits de leur sol. Il frappa tout premier-né dans leur pays, prémisse de toute leur vigueur. Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or et nul ne chancela parmi ses tribus. L'Égypte se réjouit de leur sortie, car la peur qu'ils inspiraient s'était abattue sur elle. Il étendit la nuée pour les couvrir et le feu pour éclairer la nuit. À leur demande, il fit venir des cailles et il les rassasia du pain du ciel. Il ouvrit le rocher et des eaux coulèrent. Elles se répandirent comme un fleuve dans des lieux arides, car il se souvint de sa parole sainte. Et d'Abraham, son serviteur, il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des acclamations. Il leur donna les terres des nations et du travail des peuples ils possédèrent le fruit, afin d'observer ses prescriptions et de garder ses lois. Louez l'Éternel!